Salut tout le monde, c'est Nel, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous avez pu voir dans ma dernière vidéo avec mes deux copines, j'ai fait un big chop, oui oui, je viens vous montrer 10 astuces pour survivre à son big chop parce que contrairement à la dernière fois, je me sens beaucoup plus à l'aise d'en parler parce que je m'y connais un peu mieux. Et à la fin de la vidéo, vous allez aussi avoir droit à un concours, donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Alors, la première astuce pour survivre à son big chop, je pense que c'est d'être préparé. C'est sûr que faire un big chop, c'est pas la fin du monde, mais parfois, entre les attentes et la réalité, ça colle pas toujours. C'est pas tout le monde qui a les mêmes types de boucles, et il n'y a pas un type de boucle qui est meilleur que l'autre. Mais parfois, si vous allez couper vos cheveux en pensant avoir des cheveux super bouclés, ondulés et que vous retrouvez avec le contraire, ça se peut que vous soyez déçus. Il faut savoir aussi se préparer à ces réalités-là. Vous pouvez faire le big chop en été, en hiver, à votre anniversaire. L'important, c'est vraiment de se sentir prête, d'y aller quand vous vous sentez à l'aise. La deuxième astuce pour survivre à son big chop, c'est d'aller en salon de coiffure. À moins que vous soyez super doué avec des ciseaux, que vous ayez quelqu'un à côté de vous qui est là pour vous aider, moi, je vous conseille vraiment d'aller dans un salon. Comme ça, vous allez avoir une coupe qui est plus égale. Mais si vous vous sentez aventureuse et que vous voulez faire ça toute seule dans votre salle de bain, bien, allez-y. La troisième astuce, c'est de demander conseil, de s'éduquer, de se renseigner. Sur Internet, vous avez des blogs, des sites web, des forums, des groupes, des pages Facebook. Ah, c'est le grepu.com! C'est vraiment pas l'information qui manque. Vous avez aussi d'excellents livres comme The Science of Black Hair, qui va vraiment vous aider à comprendre comment votre cheveu est fait et comment en prendre soin. Quatrième astuce pour survivre à son big chop, c'est de connaître ses cheveux, d'être à l'écoute de ses cheveux, de les connaître aussi à jeun, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire quand vos cheveux ont le minimum de produits dessus, de quoi ils ont l'air et comment vous les sentez. Quand vous intégrez un produit petit à petit, est-ce que le produit fait du bien à vos cheveux? Ou au contraire, est-ce que ça va pas du tout? Donc, il faut les écouter, savoir quand ils sont secs et de répondre à leurs besoins. La prochaine astuce, c'est la fameuse routine capillaire. Bon, comme les cheveux sont courts, on n'a pas besoin d'une tonne de produits ou d'une routine super compliquée. En fait, après le big chop, vous pouvez commencer avec une routine très très simple, de base, et intégrer au fur et à mesure quelques étapes de plus, ou des produits, des soins, etc. La base, shampoing, après-shampoing, leave-in conditioner. Puis aussi, on peut avoir d'autres produits à mesure que les cheveux allongent, comme par exemple des masques capillaires ou des pommades. En parlant de produits dans la routine, la prochaine astuce, c'est d'apprendre à connaître les bons produits et apprendre à utiliser les bons ingrédients, à lire les étiquettes. Les bons produits, ça va vraiment être des produits hydratants, qui contiennent aussi des ingrédients, si possible, naturels. Alors ici, j'ai le shampoing hydratant de Carilis, qui contient du beurre de karité, de l'huile d'argan, et qui ne contient pas de sulfate, donc c'est vraiment super pour les cheveux, parce que les sulfates, ça a tendance à assécher les cheveux crépus. Même chose pour le revitalisant nutritif. La septième astuce pour survivre à son big chop, c'est de garder les cheveux le plus hydratés possible. Ça prend un shampoing hydratant, ça prend un après-shampoing aussi qui va hydrater les cheveux, et il faut sceller l'hydratation, donc avec des huiles, des beurres et tout ça. On peut aussi avoir un revitalisant ou après-shampoing sans rinçage, qui va garder les cheveux hydratés, donc on peut l'utiliser comme crème capillaire toute la semaine, ou des vaporisateurs. Ensuite, la protection des cheveux. La protection des cheveux courts, c'est super simple, c'est juste de ne pas trop les manipuler, de ne pas tout le temps avoir la main dans les cheveux, de ne pas tout le temps passer un peigne. Et aussi, le soir, quand on se couche, de mettre un petit foulard. Alors, la neuvième astuce, c'est de stimuler la croissance. Il n'y a pas vraiment de produit miracle pour que les cheveux poussent plus rapidement. Il y a juste des petits trucs qu'on peut faire ici et là pour donner un boost à la croissance. J'ai ici le sérum de croissance de Carilis, qui contient par exemple de l'huile essentielle de romarin, du beurre de karité, de l'huile de cumin. C'est tous des bons ingrédients qui peuvent aider la croissance capillaire. On met quelques gouttes sur le crâne et c'est vraiment l'action du massage qui va venir aider à stimuler la croissance. Et ma dernière astuce pour survivre à son beat shop, c'est d'explorer sa féminité. Parce qu'avouons-le, avec les cheveux courts, ce dont on a peur, c'est d'avoir l'air d'un garçon, d'avoir l'air plus masculine, de ne plus être sexy. Ne vous inquiétez pas, on est en 2015. Les gens ont déjà vu des femmes aux cheveux courts, aux cheveux rasés. Ce n'est vraiment pas ça qui va nous rendre plus masculine et qui va nous faire perdre tous nos atouts et nos attraits féminins. Il y a plusieurs petites choses qu'on peut faire ici et là pour conserver notre féminité ou l'accentuer. Le maquillage, les bijoux. Et si vous n'êtes pas maquillage, si vous n'êtes pas bijoux, ayez simplement le sourire. C'est le plus beau bijou que vous pouvez mettre sur votre visage. La confiance en soi, c'est vraiment la façon d'être le plus sexy, de montrer qui vous êtes. Et un bonus, une dernière astuce, s'entourer de positifs. Tout simplement, avoir des gens qui vous soutiennent. Et pour les gens qui diraient des choses négatives, j'ai un secret pour vous. À mesure que vos cheveux vont pousser, ces gens-là, ils n'auront plus rien à dire. Et maintenant, c'est l'heure du concours. Alors, il y a deux chanceux ou chanceuses qui vont avoir la chance de remporter une gamme de produits Carilis. Alors, vous répondez à l'une des trois questions suivantes sur la page Facebook de Racine Crépue. Pourquoi est-ce que vous hésitez à faire un Big Chop? Quelle est votre meilleure astuce pour survivre à un Big Chop? Et comment s'est passé votre Big Chop? Et pour être éligible au concours, vous devez être un résident du Québec. Et aimer les pages de Racine Crépue et de Carilis. Et pour les autres qui n'habiteraient pas au Québec, ne vous inquiétez pas. Je suis sûre que j'aurai d'autres occasions de vous gâter avec ce genre de concours. Et n'hésitez pas quand même à répondre en commentaire à la vidéo, à mes trois questions ou à aider d'autres personnes qui hésiteraient à sauter le pas du Big Chop. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé mes astuces. Et n'hésitez pas à partager les vôtres. Je vous dis à la prochaine. Salut! Sous-titrage ST' 501